Salut à toi, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, on s'intéresse à la factorisation dans l'ensemble C des complexes. Je te propose un petit exercice histoire de revoir tout ça. Dans un premier temps, on va factoriser un polynôme du second degré. Et puis dans un deuxième, un polynôme qui ne l'est pas justement. Il est possible d'arriver à factoriser un polynôme lorsqu'on connaît une de ses racines. Une racine évidente par exemple. On met sur pause et on voit tout ça juste après le générique. Donc dans cet exercice, en première question, on te demande de factoriser le polynôme P défini pour tout Z complexe par P de Z égale Z carré moins 6 Z plus 25. Donc on déroule notre rédaction de détermination de racines. P est un polynôme de la forme AZ carré plus BZ plus C avec A égale 1, B égale moins 6 et puis C égale 25. On s'intéresse à son discriminant. Delta qui vaut, je vous le rappelle, B carré moins 4AC ou encore dans ce cas-là moins 64. Or un discriminant strictement négatif implique des racines complexes conjuguées. Z1 et Z2. Avec Z1 égale moins B plus I racine de moins Delta sur 2A. Par exemple, plus I, j'aurais pu mettre moins I. Puis Z2 qui vaudra son conjugué. Ici, on trouve donc Z1 égale à moins moins 8 plus 8I sur 2 fois 1, c'est-à-dire 3 plus 4I. Et donc Z2 égale à 3 moins 4I. Conclusion. Un polynôme du second degré factorisable sous la forme A facteur de Z moins Z1 facteur de Z moins Z2. Ici, le A vaut 1. C'est pour ça que je ne l'écris pas. On a donc Z moins 3 plus 4I et puis Z moins 3 moins 4I. En n'oubliant pas le jeu de parenthèse, bien sûr. Ou encore, en développant à l'intérieur des facteurs Z moins 3 moins 4I, facteur de Z moins 3 plus 4I. On a un produit, on a une forme factorisée de P. Je vous rappelle qu'un polynôme de degré N a au plus N racines. Ici, deux racines maximum. On les a trouvées, la factorisation est optimale. Deuxième question. On se penche maintenant sur un polynôme Q défini pour tout complexe Z par Z puissance 4 moins 4Z carré moins Z plus 2. Un polynôme du quatrième degré. Quatre racines potentielles. Donc, quatre facteurs potentiels dans la factorisation dans C. Déjà, une racine évidente, a priori, c'est 2. Vérifions-le. Vérifions que 2 est une racine de Q. On calcule l'image de 2 par la fonction polynôme Q et on obtient Q de 2 égale à 0 assez rapidement. 2 est donc une racine. Ce qui implique qu'il existe un deuxième polynôme qu'on appellera ici Q' de degré 1 de moins. que le degré de Q, qui était 4, donc de degré 3, tel que pour tout Z, Q de Z va être égal à Z moins la racine, évidente, donc Z moins 2, facteur de Q' de Z. Et donc ici, on cherche un polynôme de degré 3. Déterminons justement Q'. Et pour ceci, je vous propose deux méthodes, deux façons de procéder. Commençons par la première. On va se pencher sur la division de polynôme. On va donc poser les choses un peu comme à l'école dans les petites classes, comme quand on procède à des divisions euclidiennes également. Donc, Z puissance 4 moins 4Z au carré moins Z plus 2, potence divisé par Z moins 2. Et donc, on cherche ici en quotient la quantité qui permettrait d'annuler Z puissance 4. Évidemment, c'est Z puissance 3. Et donc, on redispatch Z puissance 3 sur à la fois le moins 2 et sur le Z. On obtient donc, eh bien, moins 2 Z cube qu'on place en dessous de la quantité en Z cube. Ici, il n'y en a pas. J'ai laissé un petit vide volontairement. Et puis, Z cube fois Z, ça fait Z 4. Et on soustresse cette quantité à la quantité initiale. Donc, Z 4 moins, parenthèse, Z 4 moins 2, Z 3. Il n'y a plus de Z 4, c'est fait pour. Et en Z 3, 0 moins moins 2, ça fait donc 2Z 3. Et on abaisse le moins 4Z au carré. Et on se demande quelle quantité il faudrait mettre en quotient pour pouvoir annuler les 2Z cube. Eh bien, ça va être 2Z carré, donc plus 2Z carré. Et on recommence. Le 2Z carré posé en quotient. Je le distribue sur le moins 2, ce qui fait donc moins 4Z carré. Et puis, sur le Z, ce qui fait, c'est normal, 2Z cube. Et on soustresse cette quantité. Et ici, coup de bol ou pas, on trouve 0. On recommence. On abaisse les termes histoire d'en avoir 2. Donc, moins Z plus 2. Et on se demande combien de fois il y a Z moins 2 dans moins Z plus 2. Ou encore, quelle quantité il faut mettre en quotient pour pouvoir annuler moins Z plus 2. Ici, c'est bien sûr moins 1. Puisque moins 1 fois Z moins 2, ça fait moins Z plus 2. Qu'on soustrait à ce qu'on avait, on obtient un reste nul. Conclusion. On a, pour tout Z appartenant à l'ensemble C, Z puissance 4 moins 4Z carré moins Z plus 2, qui est égal à Z moins 2 facteur de Z cube plus 2Z carré moins 1. Notre factorisation est effective. On a bien un produit. Alors, elle n'est pas optimale, évidemment, puisqu'on pourrait se demander maintenant comment factoriser Z puissance 3 plus 2Z carré moins 1. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas forcément simple. Il faudrait encore une fois reproduire ce schéma et trouver une racine évidente. Ici, en tout cas, on a répondu à la question. On a bien une factorisation du polynôme Q. Deuxième méthode, on va utiliser la méthode par identification. Et on va poser Q prime de Z égale à un polynôme du troisième degré. Donc, j'aurais pu écrire AZ cube plus BZ carré plus CZ plus D. Mais je constate que le premier coefficient devant Z cube, c'est forcément 1 puisque quand je multiplie Z cube par Z, Z moins 2, j'obtiens Z puissance 4 et le coefficient de Z puissance 4 dans Q de Z, c'est également 1. Donc, pour gagner une inconnue, je vais poser Q prime de Z égale Z cube plus AZ carré plus BZ plus C. Et donc, on va développer ce polynôme Q prime de Z par Z moins 2. On obtient donc Z puissance 4 plus AZ cube plus BZ carré plus CZ moins 2Z cube moins 2AZ carré moins 2BZ moins 2C. Et on regroupe les termes en Z puissance 3, Z au carré, Z, elle est constante. On obtient Z puissance 4 plus combien de Z au cube ? Eh bien, A moins 2. Combien de Z carré ? B moins 2A. Combien de Z ? C moins 2B et la constante moins 2C. Et c'est là qu'on pose les choses. Ça, ça doit être égal à Q de Z. On connaît parfaitement les coefficients de Q de Z. Donc, par identification, on peut donc dire que A moins 2, ça va correspondre aux coefficients 0 devant le Z cube de Q de Z. Il n'y en a pas. B moins 2A, ça va correspondre à moins 4, le coefficient devant Z carré. C moins 2B, ça va correspondre à moins 1, le coefficient devant Z. Et puis donc, moins 2C, la constante, est égal à moins 2. Donc, on procède par identification, terme à terme, des coefficients. On obtient très rapidement A égale 2, bien sûr. C'est égal à moins 1. Et puis donc, les deux lignes centrales nous permettent de vérifier que B vaut 0. Conclusion, Q prime de Z, c'est Z cube plus 2Z carré moins 1. On a donc notre polynôme Q prime. Et donc, on peut maintenant poser la factorisation que j'ai déjà écrite précédemment. Voilà comment procéder. Voilà comment utiliser ce théorème de factorisation lorsqu'on connaît une racine du polynôme. J'espère que tout ça est clair pour vous. Donc, deux méthodes. A vous de choisir celle qui vous convient le mieux. J'espère que tout est clair. Si c'est parfait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines capsules vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada